Créé en 1992 à Port-Saint-Louis-du-Rhône, le Citron Jaune, centre national des arts de la rue et de l'espace public, déploie dans toute la Camargue un projet artistique et culturel dédié à la relation entre art, écologie et territoire. Dans ce contexte géographique singulier qu'est le Delta du Rhône, le Citron Jaune accueille et accompagne des artistes qui créent hors les murs et tirent les fils de la pelote écologique. En mars 2022, le Citron Jaune accueille l'artiste pluridisciplinaire Claudio Stellato, qui en pleine écriture de son prochain spectacle portant sur l'univers de la mer et de la navigation, a fait escale à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Les élèves de CAP-CG et options arts plastiques du lycée Henri Leroy à Port-Saint-Louis sont allés à sa rencontre et l'ont interviewé. Moi je suis comptable, ça c'est l'école que j'ai fait, je suis un comptable, je compte méga bien. Et c'était une école qui durait cinq ans, je l'ai fini en huit ans. Et j'ai dû la finir avec des cours du soir, parce que je suis parti, j'ai quitté l'Italie, je suis revenu, j'ai fait plaisir à ma mère, j'ai fini l'école. Par contre, c'est grâce à l'école que je suis artiste, parce que la personne qui m'a initié, elle était là-bas dedans. Si je n'étais pas dans cette école, je ne saurais pas ce que je suis maintenant. Donc c'est un lieu où on apprend qu'avec une routine, tu peux arriver à des résultats. Et après il y a des rencontres dedans qui peuvent te changer la vie. Je suis né en Italie, à Milan. J'avais 17 ans, et un ami est venu à la maison avec une guitare, il m'a appris à jouer deux morceaux de guitare. Et à partir de là, j'ai commencé à faire de la musique, du cirque, du théâtre, de la danse, et je n'ai plus arrêté. J'ai joué la guitare, après j'ai fait de la contrabasse, je suis diplômé en voix, en chant. Et voilà, et maintenant je joue la batterie. J'habite sur un bateau, donc parfois on me fait réparer des bateaux. Et j'aime bien, j'aime bien bricoler, j'aime bien... Je peux changer de métier facilement, je veux dire, pour des choses manuelles. Actuellement on travaille à quatre, et on... Deux, c'est des circassiens que j'ai rencontrés à l'école de cirque de Bruxelles. J'ai fait une mise en scène du spectacle de fin d'année, et après j'ai gardé deux de l'équipe. Et un, à Cherbourg, je suis allé travailler dans un lieu là-bas, et lui il habitait là-bas, et on s'est rencontrés dans une cuisine, on a parlé. Après je lui ai dit, viens avec moi, et on a commencé. On s'est rencontrés pendant mes voyages d'un théâtre à l'autre. Donc je vois des gens, et peut-être ça se passe bien, et je leur dis, pourquoi on ne fait pas quelque chose ensemble ? Et si ça marche, on développe. On ne se connaissait pas, on travaille ensemble. C'est le travail qui nous a réunis en fait. D'accord. On s'aime bien, on aime bien travailler ensemble. Du coup, on passe beaucoup de temps ensemble, parce qu'on travaille beaucoup ensemble, mais c'est le travail. On n'est pas, on est devenus amis après cette rencontrée qu'on travaille. Il y a des... Il y a des rapides, il y a des lents. Un seul être humain. Non mais on se complète. Ça c'est vrai, on l'a remarqué, c'est important qu'on soit aussi nombreux, en tout cas dans notre compagnie. Parce que... Il y en a un qui est bordélique, il y en a un qui est rigide. Moi qui suis éparpillé, un nazi comme directeur, ça fonctionne comme ça. On apprend à se connaître et à travers l'ensemble, avec les défauts et les qualités de chef. Mathieu, il est scénographe par exemple. Et on a des parcours différents aussi. Oscar et moi, on vient du cirque pur, on était circassien, circassien. Lui, il était scénographe, il est devenu circassien. Nous, on était circassien, on est devenu scénographe. On prend des moyens. Les projets pour nous, c'est où tout le monde fait un peu tout. C'est-à-dire qu'on gère en même temps la technique et l'artistique. Et on bricole, et on apprend bien la musique. Et on apprend à dessiner, on apprend à changer une route de secours. Du caméra, d'accord. On a quand même des spécialités que les autres ne savent pas faire. Donc chaque projet, il a eu sa matière. On a eu des stères de bois de chauffage, des meubles, des tapis, des enduits, de la peinture, des poutres. Maintenant, on utilise des objets, des voiles, du papier, pour la mer. Pour la mer. On cherche des lieux actuellement qui sont sur la mer. Vu que le projet, on espère qu'il nous fait rechercher plus autour de la mer et la navigation. Et donc on fait de la rénovation en bâtiment, dans le spectacle. On a pris l'espace, on a bricolé un peu. Et on a organisé dans l'espace différentes zones de travail. Il y a une zone musique, une zone dessin. Une zone où on utilise les cannes à pêche, des objets de voile, comme ça. Une autre zone où on fait des formes avec du papier. Et on passe d'une situation à l'autre. On travaille un peu ça, après on arrête, on travaille un peu ça. On ne travaille pas une seule chose, on travaille plusieurs choses. Et on voit qu'est-ce qu'on aime bien, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on jette à la poubelle. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On fait des petits points, et puis on trace des lignes. On essaye de chorégraphier un peu le dessin. de trouver qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant à amener le dessin. Et là, pour l'instant, on essaye vraiment de créer un dessin, et en même temps, bouger pour le faire, en gros. On recherche le dessin qui nous permet de trouver le dessin qui fait qu'en l'exécutant, notre façon de bouger va être la plus intéressante. Donc on a essayé avant de faire des constellations, on a essayé des dessins de baleines, on a essayé des dessins de différentes choses. Oui, donc de plusieurs sortes de dessins, quoi. Et l'idée, c'est de faire évoluer le dessin aussi. D'accord. Mais tout en ayant une façon de bouger, en exécutant le dessin qui soit intéressant. Donc voilà, on tâtonne, on cherche, on fait différents essais. Là, ce que vous avez vu, c'est le dernier essai du moment, quoi. Les constellations. Hier, c'était une phrase. Hier, on avait écrit une phrase. C'était hier, là ? On a essayé aussi des phrases. On a essayé d'écrire une phrase. Et on avait écrit... Sur le même principe, chacun dessine un bâton, les lettres se forment au fur et à mesure. Combien de temps ? Ouais, à l'écrire. Ben nous, on est très lent. Ça nous prend trois ans, trois ans et demi. Ah, c'est un million de temps. Ouais. On fait beaucoup, beaucoup de résidences comme maintenant. Mais en même temps, on a des spectacles en tournée, on travaille ailleurs. C'est un travail de coopération. C'est un spectacle de coopération. C'est un spectacle qui montre comment une équipe t'arrives plus loin que tout seul. On fait des actions si lourdes physiquement que pour un seul être humain, c'est impossible à gérer. Mais comme quand vous voyez les gens qui font les travaux des façades ou maintenant ils construisent la charpente du citron jaune, ils sont quand même quatre ou cinq. Ça serait dur pour un tout seul monter des pousses de huit mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501